Salut chers élèves et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de corriger quelques exercices concernant la deuxième leçon qui est les propriétés physiques de la matière. Donc ces exercices qu'on va voir dans cette vidéo se trouvent dans le livre l'univers plus. Donc pour bien comprendre la correction de ces exercices soyez attentifs chers élèves au cours de cette vidéo et c'est parti. Donc la première question a comme objectif reconnaître les états de la matière. Donc on a déjà vu dans cette leçon que la matière se trouve sous trois états physiques dans la nature et ces trois états physiques sont. Donc les trois états physiques de la matière sont on a l'état solide et on prend par exemple le bois. Donc le bois c'est un corps ou bien c'est une matière qui se trouve dans la nature à l'état solide. Là ou bien pardon le deuxième état c'est l'état liquide. On prend par exemple l'huile et là le dernier état c'est l'état gazeux et on prend par exemple la vapeur d'eau qu'on a déjà vue dans la première leçon qui est l'eau ou bien le cycle d'eau. On passe à la deuxième question. Toujours c'est le même objectif que la première question c'est distinguer les états de la matière. Donc la question a dit compléter le tableau suivant. Donc ici on a différentes matières et ici l'état physique. Donc la glace tout le monde connaît ou bien pardon connaît la glace. Donc la glace c'est l'eau à l'état solide. Donc l'état solide. L'huile, l'état liquide. La vapeur, l'état gazeux. Le bois, on a déjà vu la première question. Donc c'est l'état solide et l'eau, l'état liquide. On passe à la troisième question. Caractériser un corps. Donc on a déjà vu dans le cours ou bien dans la leçon que chaque état physique ou bien chaque corps a des propriétés physiques ou bien des caractéristiques. On va essayer de voir quelques propriétés. Donc on prend par exemple le gaz. Donc le gaz ou bien l'état gazeux. Et on prend ici liquide, c'est-à-dire l'état liquide. Et ici le solide compact. Donc concernant les solides, on a deux types. On a les solides compacts et le contraire, c'est les solides non compacts. Donc dans cette question, on a ou bien on va parler seulement sur les solides compacts. C'est-à-dire les solides faits d'un seul bloc. Ou bien qui contient un seul ensemble compact entre eux. Par exemple, les roches, le bois, une plaque de fer. Ce sont des exemples des solides compacts. Parmi les propriétés, on a ici, a une forme propre. Yani un doux de chaque chasse. Occupe l'espace qui lui est offert. Yani que l'intérieur du fada ou le maquin, le moteur li, n'a pas de forme propre. Donc concernant, ou bien on va commencer par le gaz. Donc le gaz occupe l'espace qui lui est offert. Par contre, le liquide n'a pas de forme propre. Donc le liquide d'aïmane qui a la forme du récipient qui le contient. Donc il n'a pas de forme propre. Et finalement, le solide compact a une forme propre. En doux, chaque chasse. Concernant la quatrième et la dernière question, c'est un texte à trous. C'est-à-dire un texte qui contient des trous ou bien des vides. Donc la première phrase, la surface libre d'un liquide est plat. Et la surface libre, c'est la surface du liquide en contact avec l'air. Donc le contact qu'on a entre le liquide et l'air qu'ils mènent à la surface libre. Et pour, ou bien concernant la surface libre d'un liquide, il est toujours plan et horizontal. Toujours. La deuxième phrase, un liquide prend la forme. On a déjà vu la question précédente. La forme du récipient qui le contient. La troisième phrase, les solides n'ont pas de forme propre. Donc les solides compacts, on a déjà vu la troisième question. Et on a dit que les solides compacts ont une forme propre. Donc ici, on a les solides non compacts. Le volume d'un gaz diminué facilement. On dit qu'il est compressible. Donc, cette chasse. C'est la chasse. La chasse. Il peut diminuer le volume d'un gaz ou bien augmenter le volume d'un gaz. Il peut diminuer 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 le volume d'un gaz. Ou la zède. Il peut diminuer le volume d'un gaz. Il peut diminuer le volume d'un gaz. Et concernant la dernière phrase, la surface du liquide en contact avec l'air s'appelle « On a dit que tu as la surface libre. » Donc, j'espère, chers élèves, que la correction de ces exercices ou bien de ces questions est claire. Donc, bon courage et à très très bientôt, Inch'Allah. Merci.